Pitié, c'est l'histoire d'un homme, Xavier Lacour, qui voit sa femme partir faire les courses un samedi matin et ne jamais revenir. Il va être anéanti par cette disparition mais il va trouver la force de se lancer dans la traque du meurtrier de sa femme grâce à son ami Thomas qui est vacataire à la crime. En fait, ces deux protagonistes sont tous les deux vacataires en ce sens qu'ils couvrent des scènes de crimes, l'un comme dessinateur et l'autre comme photographe. Ils vont se rendre compte que la disparition de Christine s'inscrit dans une série d'assassinats de femmes qui sont toutes violentées sexuellement et supprimées selon un scénario assez macabre à chaque fois et que donc probablement on a affaire à un tueur en série. Leur enquête va les mener sur la piste d'un neurochirurgien, Pierre Ferrand, car cet homme est en fait le point commun à toutes les victimes. Elles sont toutes connectées d'une manière ou d'une autre à ce neurochirurgien. Et ce neurochirurgien est un personnage un peu spécial parce qu'il est l'inventeur d'une technique qui révolutionne un peu le monde de la neurologie. En ce sens qu'il pose des électrodes à l'intérieur du cerveau de patients atteints de maladies neurologiques et ces électrodes lorsqu'elles sont actionnées en fait suppriment les signes, les symptômes de la maladie et donc les patients retrouvent leur mobilité. En même temps donc dans la vie de ce neurochirurgien au moment des faits arrivent deux événements un peu inhabituels. L'équipe de recherche de Pierre Ferrand lui fait remonter des événements particuliers qui n'expliquent pas bien. En fait les macaques qui sont les animaux de laboratoires sur lesquels la recherche se fait présentent des troubles du comportement. Ils ont des manifestations inhabituelles et donc l'équipe des chercheurs va s'atteler pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et dans la vie plus personnelle de ce neurochirurgien apparaît une femme assez séduisante pour laquelle il va avoir un certain attrait. Et cette femme est sociologue et elle lui demande de venir un peu comme une anthropologue au cœur de son service pour observer depuis l'intérieur un peu comme une taupe en fait toute cette recherche qui est en train de se faire pour à la fois décrire et étudier ce qu'elle pense être une révolution dans les neurosciences. Je suis neurologue et je crois que ce livre en fait est né d'une fascination pour ses techniques donc de stimulation cérébrale parce que lorsque ces techniques ont fait irruption il y a une dizaine d'années déjà dans ma discipline c'était quelque chose d'assez révolutionnaire. Alors pour bien se rendre compte on avait affaire à des patients qui étaient assez handicapés qui étaient parfois privés de motricité qu'on soignait avec des médicaments mais assez imparfaitement en fait donc c'était assez frustrant pour le médecin et puis en disposant donc des électrodes à l'intérieur du cerveau en reliant ces électrodes à une petite pile qui est placée en fait comme un pacemaker sous la poitrine ces patients voyaient disparaître complètement leurs symptômes et donc retrouver la marche la motricité et quasiment une vie normale donc c'était pour nous mettre ça assez spectaculaire et en même temps c'était aussi effrayant parce que on ne savait pas exactement comment ça marchait on connaissait pas bien le principe du mécanisme qui permettait donc cet effet assez rapide et spectaculaire sur les symptômes voilà donc c'est ce que j'ai voulu partager dans ce roman à la fois donc porté à la connaissance du public c'est cette petite révolution quand même dans le monde de la neurologie et en même temps pointé des interrogations quand même sur la science et sur les neurosciences on est dans le roman totalement immergé au sein de l'hôpital puisque donc la toile de fond du roman c'est l'hôpital donc on voit les médecins la relation entre les médecins et malades toutes les petites mesquineries qu'il peut y avoir aussi entre les médecins mais que il n'y a pas que ça c'est pas un manuel de neurologie c'est vraiment un thriller avec tous les ingrédients du genre suspense de violence et du sexe aussi et il y a toute une galerie de personnages des médecins des chercheurs évidemment mais il ya aussi des hommes politiques des universitaires véreux le lobby pharmaceutique une psychanalyste voilà il ya pas mal de personnages et le lecteur est aussi à un moment donné projeté un petit peu dans la tête du tueur puisque le tueur par moments s'exprime par bouffer comme ça avec des soliloques qui donne en même temps quelques clés quelques indices sur sa personnalité pour le lecteur